hola todos los amigos comment ça va les amis moi impeccable petite information quand vous allez découvrir cette vidéo je l'ai enregistré avant mon voyage de séville beaucoup d'entre vous sait que j'étais en vacances à séville donc bien sûr il y aura une vidéo de retour de séville je ferai une vidéo d'enregistrement de partage musical à séville partage de la découverte de cette magnifique et merveilleuse ville voilà j'avais enregistré cette vidéo avant de partir je n'ai pas eu le temps de faire le montage mais je vous la transmets de suite maintenant zéro hola todos amigos comment ça va les amis moi impeccable et non et non et oui et non fait ce que tu veux et non il n'y a pas d'intro et non il n'y a pas de guitare juste en dessous quand même il n'y a pas de guitare pourquoi on va parler vous en souvenez on avait fait une petite rubrique ça parle de compass alors il ya les lives qui vont revenir bientôt avec plein d'idées avec des petits invités des petits ci des petits là des petits ci des petits là c'est pas des accords des petits ci des petits là on parle pas d'accord et il va avoir des échanges vous verrez je vous dis pas plus je vous en dis pas plus mais quoi qu'il arrive j'avais envie un petit peu d'échanger là à travers la vidéo et ça peut apporter beaucoup et vous à mettre dans les commentaires quel est votre compas préféré quel est vos compass où tu peux pas t'en passer de jouer cette chanson là avec ce compas sachant que tu n'es pas obligé là on va parler qu'on passe on va parler que l'on va parler technique et moi le titre de la vidéo c'est voici mes compass préférés et mes compass préférés c'est pas forcément obligé que j'utilise parce que j'ai des compas préférés on va en parler mais des fois ce compas que j'adore ne rentre pas forcément dans la chanson dans les dans les codes de la chanson des fois un compas c'est pas mal interprété c'est le compas est choisi par rapport à t'apporter un impact dans la chanson des fois comme je dis souvent on change de compas pour pas modifier la chanson mais pour apporter quelque chose sur l'original qui n'a pas forcément des fois ou alors tu la mets à ta façon et voilà mais des fois j'ai on va parler des compas que j'aime je peux pas les utiliser maintenant je vais te montrer je vais te dire quels les les compas que j'adore qui que j'adore c'est parti on est on le dit quand ça allons le dit maintenant obligé une guitare pas forcément de faire des accords mais pour te montrer le compas à palo seco on va entendre le bois sec palo seco le compas bien sûr que j'adore et je peux pas l'utiliser c'est pour ça que je te dis je l'adore mais je veux pas l'utiliser de partout tu vas me comprendre pourquoi tu vas tu vas me comprendre oui tu vas comprendre pourquoi c'est le double golpé mais on peut pas l'utiliser de partout le double golpé le double on va y arriver le double golpé on y est arrivé on peut l'utiliser pas de partout il est là avec des petites variantes des fois avec des petits comme ça mais à la base alors ce que j'aime bien d'un double golpé est ce qu'il ya une certaine émotion mais tu t'endors pas t'es pas dans la fiesta le double golpé ce que j'adore c'est il ya une douceur mais avec c'est avec ce double golpé il ya un petit impact quand même qui te fait sautiller mais sans sans te lever pour aller danser parce que le double golpé tu ne peux pas l'utiliser dans un bail à mai et c'est fini et tout ce qui est fiesta à laisser tomber de côté dégage avec ton double golpé comme ça tu ne peux pas sur une fiesta c'est ou le compas le plus utilisé que cela tu peux l'utiliser de partout c'est pour ça qu'on dit le compas que j'utilise ça cette phrase là le compas le plus utilisé normal donc le double golpé je l'adore c'est l'un de mes compas préférés j'en ai deux trois on va dire sachant qu'il ya beaucoup plus de compas mais tu peux pas l'utiliser tout le temps donc voilà le petit double golpé il est beau parce qu'il a ce petit truc là cet impact sur quand tu reposes même la main enfin voilà on va pas passer des heures c'était juste pour partager quel compas préféré ben le double golpé je vais pas te le refermer une fois si tu ne le sais pas que tu découvre cette cette chaîne à travers cette vidéo ben va apprendre j'ai fait playlist à prendre les compas donc ne soit pas perdu un compas que j'adore et qui est très souvent utilisé même en espagne il disait le compas à la manzanita manzanita c'est un artiste qui a repris des grands grands succès français espagnol plein de choses comme ça et de composition c'est celui là fait penser un compas ce sloz avec un tchak avec comme un compas moro là celui là le compas moro mais le compas moro il a une cadence où ça fait vraiment sautillé et presque on n'est pas en fait mais en ayant on est comme ça alors que lui il apporte quelque chose lui je l'aime bien mais je peux pas l'utiliser de partout aussi et oui ce que j'aime en fait je peux pas l'utiliser de partout après sur un autre compas bien sûr que j'adore c'est le compas le plus utilisé je l'aime alors tu vas me dire sans plus si tu es sur un compas comme ça bien sûr qu'on l'aime parce qu'on est obligé de passer par là on l'utilise de partout mais c'est à dire qu'il va pas me donner de une certaine émotion il va me donner pas une émotion si une émotion surtout dans quand c'est agité les fiestas c'est vrai que il te met une c'est vrai qui donne quelque chose bien sûr tu es obligé tu peux pas t'en passer mais c'est pas c'est pas mon préféré en séquence émotion émotion on s'en casse émotion ça remporte plus un compas au slow pour moi après je le kiffe tu sais le ce qu'on passe le plus utilisé je le kiffe encore mieux quand on est en train de faire des bonnes rumba quand tu es avec des compères et que ça joue fort et tout c'est avec un mélange de tout aussi avec des des arrêts des frappes ça c'est beau là tu commences à compter à trois quatre jouets même à deux même tout seul des fois je m'ambiance quand tu commences à fermer c'est là et là avec un mélange de tout ça là oui là 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 on est obligé de trembler émotion fiesta et je rajoute cette petite subtilité où j'avais dit le compas le plus utilisé avec un impact de plus je les fais en tuto aussi vous pouvez aller voir ça sur la chaîne c'est au lieu de faire ça je fais exactement ça ça sur le 4 à remonter je tape là ça donne encore un truc en plus ben là quand je fais ça sur ce compas là une fois que la chanson est bien lancée il ya quelque chose sur ce compas là voilà ça c'est mes compas les plus les plus les plus en émotion mais regarde avec cet impact là c'est 1 2 3 et là au lieu de faire que ça je faire regarde la différence là sans l'impact et avec l'impact regarde là en jouant pas très fort sinon tu n'entends pas sans l'impact là je vais le mettre là mais je ne l'utilise pas sur un truc tranquille comme ça ça n'a pas trop d'impact tu vois tu vois quand c'est une bonne fiesta comme ça oui là il n'est pas regarde là il n'est pas et après là là il y a quelque chose avec quand c'est ça fait encore de la percure en plus là franchement ça me fait quelque chose donc voilà à peu près les compas mettez en commentaire quel compas il vous transcende les amis après bien sûr hein t'es là sur un compas le plus utilisé que d'un coup t'es sur un c'est génial je le fais très souvent même à palo seco et après pour reprendre un compas le plus utilisé sur une bonne rumba mais el bentirador c'est pas que j'ai moins d'émotion il me transcende moins il est je veux pas dire qu'il est plat parce que le truc qui te bouge mais c'est toujours pratiquement la même ligne quand t'es comme ça à part à part mettre des à part faire des petits trucs comme ça pour changer sinon il reste plat tu peux pas trop apporter de fioritures à l'intérieur de celui là tu peux pas trop apporter de fioritures à part ça voilà j'ai obligé de changer à part apporter des petits trucs comme ça mais t'as vu t'as oublié de casser le compas de el bentirador pour que ça te transcende un petit peu plus pour apporter quelque chose alors qu'avec les autres compas dans le compas tu peux changer un tout petit truc que ça fait quelque chose tu vois tu peux même sur le compas ce slow que je t'ai montré que man sanita fait souvent celui là tu peux rajouter quelque chose qui fait quelque chose dans la chanson genre tu peux changer quelque chose genre un truc comme ça tu vois celui là tu peux le mettre là à ce moment là ou alors tu peux le mettre à un autre endroit je le pratique moins si avant je le faisais souvent ça ça c'est ça qui est bon la magie de la rumba mettre des choses et puis la richesse des compasses parce qu'il y en a d'autres des compasses le compamoro il y en a d'autres aussi mais t'as toujours un ou deux compasses même le numéro 1 même un compass je mettrais le double golpé qui me transcende mais après t'es obligé d'utiliser et ben mais dans les commentaires quel compass tu aimes le plus et le plus utilisé est-ce que c'est le plus utilisé que tu l'utilises le plus là je t'ai embrouillé mino bon allez les commentaires les abonnements et 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 bon c'est bon c'est à la prochaine qu'est-ce qu'on dit à la fin ? un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo